Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Vous êtes un million aujourd'hui à me suivre sur YouTube. Je n'avais pas pris le temps de vous remercier et je le fais maintenant. Merci du fond du cœur. Cette étape est incroyable, elle est importante et elle amène aussi son lot de questionnement. Dans ma dernière fois aux questions, je vous disais déjà que je n'avais plus le même rapport avec le True Crime, un contenu que j'ai réalisé pendant très longtemps, qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu là-dedans. Et au fond, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire ces vidéos, à les poster ? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous sommes un peu fascinés par ce contenu macabre ? Et cette curiosité morbide, j'ai décidé d'aller à sa rencontre pendant plusieurs mois. Je veux parler avec des experts, avec des psychologues, avec d'autres créateurs de contenu, mais surtout j'ai besoin d'en parler avec vous, hein, parce que dans une histoire, celui qui raconte est aussi important que celui qui écoute. Mais d'abord, repartons à la source de cette chaîne YouTube. Il y a donc 10 ans, je filmais mes premières vidéos depuis ma chambre d'adolescente. À l'époque, j'étais très timide et j'avais beaucoup de mal à le cacher. Mais surtout, je n'aurais jamais imaginé que cette aventure prendrait une telle ampleur. Jamais. Quand j'ai commencé YouTube, je partageais simplement ce qui me passionnait, ce qui m'intriguait et aussi donc ce qui m'effrayait. C'était un petit journal intime. Et au fil des années, vous avez été là, à chaque étape, vous m'avez soutenue quand j'avais des doutes, vous m'avez encouragée à continuer, vous avez, vous aussi, partagé vos propres expériences, vos propres peurs. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis le tout début. Non seulement vous avez vu évoluer la chaîne, mais vous m'avez aussi vu grandir, mûrir et changer de cap à plusieurs reprises. Franchement, votre fidélité est extrêmement précieuse pour moi et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur une communauté qui est vraiment si impliquée et si bienveillante. Pour ceux qui nous ont rejoint en cours de route, vous êtes sûrement arrivé à un moment où le contenu de la chaîne avait déjà évolué, où le true crime était devenu central dans mon travail. Vous avez, vous, apporté votre curiosité, vos réflexions et vous avez contribué à faire de cette chaîne ce qu'elle est aujourd'hui. Un espace d'échange et un lieu où on essaie de comprendre ensemble la complexité de l'esprit humain, la noirceur de l'esprit humain. Je me souviens des moments plus difficiles, où les sujets abordés étaient vraiment lourds, où je ressentais cette pression de bien faire, de ne pas trahir la mémoire des victimes dont je parlais. Dans ces périodes de doute, vous avez toujours été là pour me rappeler pourquoi je faisais ça, pour me dire que je faisais un bon travail et pour m'apporter tout le soutien dont j'avais besoin. Puis il y a eu aussi ces bons moments, ces moments où les vidéos avaient un impact, quand une affaire évoquée a pu bénéficier, je ne sais pas, d'un regain d'intérêt, quand une famille de victimes m'a remerciée pour la manière dont j'avais abordé une affaire. Ces moments-là m'ont montré que ce travail pouvait aller au-delà du simple divertissement, il pouvait réellement avoir du sens. Et maintenant je me demande, quel est l'impact de tout ça ? Sur moi, sur vous, sur la perception que nous avons du monde ? Pour comprendre pourquoi j'ai commencé le true crime, il faut remonter encore un peu plus loin. Quand j'avais 11 ans, j'y vais à Dreux, une petite ville de l'Eure-et-Loire. Si vous connaissez ce coin, vous savez qu'on s'y ennuie beaucoup, surtout pendant les vacances d'été. Et c'est donc dans ce genre de petite ville aussi que beaucoup de rumeurs courent. Donc quand j'avais 11 ans, une rumeur circulait. On disait que deux jeunes filles avaient été retrouvées mortes dans un ruisseau, près du collège Albert Camus. Les gens parlaient d'enlèvements, de meurtres. Et pour moi qui étais très jeune, c'était évidemment effrayant. J'y pensais tout le temps. J'évitais le secteur où ce crime aurait eu lieu. Et ces filles, c'était presque des fantômes dans ma tête. La peur est devenue une curiosité. Je voulais savoir ce qui s'était vraiment passé. A l'époque, ma mère travaillait de nuit. Et un soir, je suis restée éveillée plus tard que d'habitude. Alors je les appelais sur la télévision, et c'est là que je suis tombée sur une émission criminelle. C'était comme si toutes mes peurs se matérialisaient à l'écran. J'ai découvert que toutes ces horreurs pouvaient arriver partout, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et disons que cette découverte m'a laissée à la fois inquiète et captivée. J'avais besoin de comprendre, de savoir comment des choses aussi horribles pouvaient arriver. Du coup, cette curiosité a grandi avec moi. Et à l'adolescence, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Puis en 2017, une affaire a marqué tout le pays, l'enlèvement de la petite Maëlys. C'est une affaire qui m'a vraiment dérangée, parce qu'on parlait du non-foin quand même. Et surtout, c'est une affaire qui était placardée dans les médias comme un feuilleton. On a des rebondissements, on a des révélations, on a des suspects. On rentre dans le cadre du récit. A l'époque, j'avais envie de faire quelque chose pour rendre hommage à cette petite fille. Je voulais partager ce que je savais. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'affaire, de raconter ce qui s'était passé, d'expliquer en tout cas ce que les médias nous disaient, ce que l'enquête révélait. Et c'est comme ça que le True Crime s'est invité sur ma chaîne. Je crois que parler de ces histoires m'aidait à gérer ma propre peur. En rationalisant, en comprenant le déroulé des faits, j'avais l'impression de me réapproprier ma peur. On va dire ça comme ça. De reprendre le contrôle sur ce qui me semblait un peu incompréhensible. Et apparemment, j'étais pas la seule à ressentir ça. Ma chaîne a commencé à grandir énormément. 50 000 abonnés, puis 100 000, puis 300 000. C'était ouf. Au début, j'étais convaincue de l'importance de ce que je faisais. Je pensais vraiment que raconter ces histoires était noble, que c'était une manière de sensibiliser, de rappeler que ces crimes étaient réels, qu'ils avaient des conséquences sur de vraies vies. Mais au fil du temps, les commentaires ont vraiment changé. J'ai vu apparaître des théories complotistes, des jugements de valeurs sur les victimes, des hypothèses parfois blessantes ou complètement déconnectées de la réalité. J'ai réalisé que, malgré moi, je pouvais participer à cette désensibilisation. Et c'est là que mes doutes ont commencé. Peu importe la manière dont je racontais ces histoires, peu importe les mots que j'employais, peu importe la miniature, peu importe le titre, j'avais l'impression de contribuer à quelque chose de malsain. Est-ce que je banalise pas la violence en racontant l'histoire de cette manière ? Est-ce que finalement, je suis pas en train d'exploiter la souffrance des autres, quoi ? En 2021, du coup, j'ai voulu redonner du sens à mon travail. J'ai voulu aller au-delà des faits, m'intéresser vraiment aux familles des victimes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'affaire Christy Bamou. Je vous laisse faire vos propres recherches, parce que cette histoire est clairement horrible. Je ne vais pas en parler ici. Aussi, par respect pour la famille. D'ailleurs, petite parenthèse, si je ne parle que très peu d'affaires françaises sur ma chaîne YouTube, c'est aussi parce que je ne veux pas que les familles de victimes risquent de voir les vidéos, quoi. Enfin, voilà. J'ai fait une vidéo sur une affaire qui me touchait beaucoup, l'affaire Sophie Lyonnais. J'ai été heureuse de voir que des proches de Sophie avaient apprécié la vidéo, avaient eu l'impression, en tout cas, que je lui avais bien rendu hommage. Et j'essaie de faire ce travail sur toutes mes vidéos, mais je préfère toujours éviter de parler d'affaires françaises, le plus possible, en tout cas. Bref, lorsque j'ai découvert l'affaire Christy Bamou, j'ai voulu donner une voix à la famille, j'ai voulu lui offrir un espace où s'exprimer, et j'ai eu l'occasion de discuter avec la sœur de Christy. C'était un appel qui m'a ouvert l'esprit. C'était incroyable. Elle m'a expliqué tout avec générosité, elle m'a donné de son temps, et elle m'a dit qu'en fait, c'était horrible de voir son frère réduit à une simple affaire dans les médias. C'est le genre de moment où tu te dis, « Ah ! Ah ! » À ce moment-là, j'ai été vraiment forcée encore plus à reconsidérer la manière dont je présentais les affaires, et surtout à me questionner sur la légitimité de ce que je faisais. En plus de ces doutes éthiques, il y a l'impact personnel que ce travail a sur moi. Pendant des années, je me suis plongée dans la noirceur humaine. Chaque semaine, je me retrouvais à lire des rapports de police, à analyser des témoignages, à regarder des photos hyper gores, parce qu'honnêtement, il est un peu trop facile de tomber sur ce genre de choses sur Internet. Je me souviens d'ailleurs que, quand je faisais mes recherches sur la tuerie de Columbine, je crois vraiment que je suis devenue un peu folle. J'ai passé des semaines à m'intéresser à la vie et à la mort de chaque victime, et en tant que personne très empathique, ça m'a bousillé le cerveau. J'avais l'impression limite de faire le deuil de chaque victime. Au fil du temps, tout ça a un coût. J'ai remarqué un changement dans ma manière de voir le monde. J'étais moins insouciante, moins optimiste. J'avais parfois du mal à voir le positif autour de moi. Et c'est toutes ces choses qui m'ont poussée à me questionner. Je me suis intéressée aux études sur la consommation de true crime, et franchement, les résultats ne sont pas rassurants. Plusieurs études montrent que l'exposition répétée à ce genre de contenu violent peut entraîner une augmentation de l'anxiété, une hypervigilance et une désensibilisation à la souffrance des autres. Je voulais comprendre et rationaliser la peur, mais au final, ça a eu l'effet inverse. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Est-ce que je dois recommencer à produire du contenu true crime avec tout ce que ça implique en termes d'exposition à la violence et de questions éthiques ? Est-ce que je peux trouver une nouvelle manière d'aborder ces histoires d'une façon qui soit encore plus respectueuse pour les familles des victimes et les victimes, et surtout une façon qui me permettrait de faire passer un vrai message ? Je sais que le genre du crime était là avant moi et qu'il sera là après moi, et finalement, le fait que j'arrive ou je continue ne va pas changer grand-chose. La Terre continuera de tourner. En tout cas, je vais pouvoir me pencher réellement sur toutes ces questions, réfléchir en profondeur. Vous l'avez compris, pendant longtemps, j'ai cru que le true crime pouvait être une force pour le bien, qu'en parlant des victimes, on pouvait sensibiliser, informer, éviter que ces drames ne tombent dans l'oubli. Et quand je vois des chaînes américaines comme celle de Kendall Ray, j'y crois toujours. Mais je me demande aussi si cette vision est suffisante. Est-ce que ma manière de raconter ces histoires, aussi bienveillantes soient-elles, n'alimentent pas une sorte de curiosité malsaine ? Un voyeurisme que je n'avais pas du tout anticipé ? Est-ce que je contribue vraiment à éduquer mon audience, ou est-ce que je me contente juste de les divertir avec la souffrance des autres ? C'est pour toutes ces raisons que je veux me donner du temps. Mais je ne veux pas seulement réfléchir de façon passive. Je veux que ce soit une réflexion active. En tout cas, vous l'avez vu, j'ai commencé à diversifier mes contenus récemment. Sur YouTube, depuis le début de l'année, je m'intéresse à plein d'affaires extraordinaires, mais pas forcément liées au crime. Sur mon compte Instagram, c'est tout autre chose. Je partage aussi plein de messages plus positifs, axés sur le bien-être, sur le fait de prendre soin de soi. On va dire que j'ai besoin de cet équilibre et de cette lumière. J'ai aussi commencé à réfléchir à des projets de chaînes secondaires pour explorer des sujets différents, peut-être moins agressifs. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Pendant l'année qui vient, je vais explorer toutes ces pistes. Peut-être que je changerai complètement de direction. Peut-être que je trouverai une nouvelle manière de raconter ces histoires criminelles, une manière qui aiderait réellement les victimes et leurs familles. Peut-être que je déciderai d'arrêter complètement. En tout cas, merci d'avoir été là tout au long de ce parcours. Merci de continuer à m'accompagner, même dans les moments de doute, même quand les questions semblent beaucoup plus nombreuses que les réponses. On a encore beaucoup à explorer, beaucoup à comprendre, et je suis impatiente de voir où cette nouvelle étape nous mènera. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.